Bonjour et bienvenue dans une nouvelle activité destinée aux élèves de première année BAC. Dans cette vidéo, on va voir un exercice autour du discours direct et du discours indirect. La consigne est la suivante. Transformer du discours direct au discours indirect les phrases suivantes. Phrase 1. Salma a répondu « Je ne suis pas prête maintenant ». Phrase 2. « Est-ce que c'est possible de repasser le contrôle ? » demanda l'élève au professeur. Phrase 3. « La laze oubida crie, descend tout de suite ». Phrase 4. La femme demande « Mon fils est-il coupable ? » Phrase 5. Le condamné disait « J'avais besoin d'un repos spirituel ». Phrase 6. « Le film sera présenté par le réalisateur », annonça le journaliste. Phrase 7. Antigone parla en pleurant. « Paulinie s'est mort et je dois l'enterrer ». Avant de passer à la correction, prenez un peu de temps pour réfléchir à l'exercice. Avant de passer à la correction, rappelons-nous. La première des choses qu'il faut observer dans la phrase, c'est le verbe introducteur. Alors, le verbe introducteur, c'est le verbe qui est mis en dehors des deux guillemets. Il ne change pas de sujet, il ne change pas de temps en passant du discours direct au discours indirect. Alors, si le verbe introducteur est conjugué au présent ou bien dans un temps de futur, futur simple ou bien futur antérieur, dans ce cas, le temps verbal et les indicateurs spatio-temporels mis entre guillemets ne changent pas. Si le verbe introducteur est conjugué au passé, passé simple, passé antérieur, passé composé, plus que parfait ou bien imparfait, dans ce cas, le temps verbal et les indicateurs spatio-temporels mis entre guillemets changent. Corrigeons ensemble. Phrase 1 Selma a répondu, je ne suis pas prête maintenant. Observons le verbe introducteur, c'est répondre conjugué au passé composé. Le passé composé est justement un temps du passé. Dans ce cas, le temps verbal et l'indicateur de temps entre guillemets vont changer. Suis, c'est le verbe être au présent. Le présent devient imparfait. Maintenant, devient en ce moment-là. On obtiendra alors Selma a répondu qu'elle n'était pas prête en ce moment-là. Le jeu devient elle. Parce que le jeu renvoie à Selma. Et si par exemple, on veut remplacer Selma par un pronom personnel dans la proposition seule, Selma a répondu, On va utiliser elle. Elle a répondu. Phrase 2 Est-ce que c'est possible de repasser le contrôle ? Demande à l'élève ou professeur. Dans cette phrase, on remarque que le verbe introducteur est mis vers la fin de la phrase. Le verbe introducteur, justement, c'est le verbe demander conjugué au passé simple. Le passé simple, c'est un temps du passé. Et cela veut dire que le temps verbal entre guillemets va changer. La phrase entre guillemets, c'est une phrase interrogative. Alors, en passant du discours direct au discours indirect, La phrase interrogative devient une phrase déclarative. Est-ce que c'est une forme qu'on utilise pour poser la question ? Donc, est-ce que devient si ? C'est, c'est le verbe être au présent. Le présent devient imparfait. Et en passant du discours direct au discours direct, On va mettre le verbe introducteur au début de la phrase. On obtiendra alors, l'élève demanda au professeur. Alors, on a respecté l'ordre canonique, sujet, verbe, complément. Élève, sujet, demanda, verbe, au professeur, complément. Est-ce que devient si ? C'est, devient, c'était possible de repasser le contrôle. L'élève demanda au professeur si c'était possible de repasser le contrôle. Frase 3 Le verbe introducteur, c'est le verbe crier, au présent. Alors, le verbe descend est conjugué au présent de l'impératif. Alors, l'impératif devient de plus infinitif, Même si le verbe introducteur est au présent. Alors, on obtiendra dans ce cas, L'élève oubida crie de descendre tout de suite. Quatrième phrase La femme demande, mon fils est-il coupable ? Le verbe demander, qui est le verbe introducteur dans cette phrase, Est conjugué au présent. Et puisque le verbe introducteur est conjugué au présent, Le temps du verbe, entre guillemets, ne va pas changer. Le verbe, entre guillemets, c'est le verbe être. Est-il ? Il est conjugué au présent, donc on va garder le présent. Le type de la phrase, mon fils est-il coupable ? C'est une phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative, impérative ou bien exclamative, Devient une phrase déclarative en passant du discours direct au discours indirect. Et puisqu'on a une inversion de sujet, est-il ? On va utiliser, si. On obtiendra la réponse suivante. La femme demande, si son fils est coupable ? 5. Le condamné disait, j'avais besoin d'un repos spirituel. Le verbe dire, dans la phrase, est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Et normalement, quand le verbe introducteur est conjugué dans un temps du passé, Le temps du verbe, entre guillemets, change. Mais remarquons ici, J'avais, c'est un verbe, c'est le verbe avoir, conjugué à l'imparfait. Et l'imparfait, c'est un temps du discours indirect. Donc, on va garder, dans ce cas, on va garder l'imparfait. On aura alors, le condamné disait qu'il avait besoin d'un repos spirituel. 6. Le film sera présenté par le réalisateur, annonça le journaliste. Alors, même dans cette phrase, on a le verbe introducteur, vers la fin de la phrase, C'est le verbe annoncé au passé simple. Alors, le film sera présenté, sera présenté, C'est le verbe présenté, conjugué au futur antérieur. Le futur antérieur devient conditionnel, passé. On obtiendra alors, le journaliste annonça, Donc, on a respecté l'ordre, Journaliste, sujet, annonça, verbe, Que le film serait présenté par le réalisateur. 7. Antigone parla en pleurant. Paulini s'est mort et je dois l'enterrer. Parla, c'est le verbe introducteur dans cette phrase. Il est conjugué au passé simple et cela signifie que les temps des verbes, entre guillemets, vont changer. Entre guillemets, on a le verbe mourir au passé composé. On a le verbe devoir, pardon, au présent. Donc, le passé composé devient plus que parfait et le présent devient imparfait. Dans ce cas, on aura la réponse suivante. Antigone parla en pleurant que Paulini s'était mort et qu'elle devait l'enterrer. Alors, pourquoi on a ajouté que, qu'elle devait ? C'est parce qu'on a une deuxième action, un deuxième verbe. Merci pour votre attention.